alors on est le lundi 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 31 janvier on va commencer par tout ce qui est énergétique donc au niveau là il ya plein 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 de choses et de changements qui se profilent grosse semaine gros mois pour moi de février donc nouvelle lune changement on change en astrologie chinoise on change de signe et il ya un portail à partir de mercredi un gros portail qui va être très actif a priori mercredi jeudi vendredi voilà on est vraiment on va être dans des énergies sur mois de février comme apparemment il n'y a jamais eu ça va être vraiment très intense ça va venir soutenir le mouvement qui s'est amorcé au canada donc si pour tous ceux qui ont pu suivre ça il ya un énorme mouvement très très pacifiste qui sait qui a commencé au canada en fin de semaine dernière et il ya un mouvement mondial qui est en train de se rallier à ça c'est très pacifique c'est du jamais vu et les énergies vont vraiment être là en soutien voilà et pour nous aussi ça va vraiment être des électrochocs pour réveiller les parts qui de nous qui sont pas réveillés ou les parts qui veulent pas bouger donc ça va bouger secouer pour tout le monde ça va venir réveiller ceux qui ne le sont pas encore ça va vraiment être très intense pour faire bouger vraiment des grosses lignes de temps c'est vraiment ce qui me vient là ce qui descend donc ça va secouer pour tout le monde ou qu'on en soit quoi qu'on ait fait comme travail ou qu'on n'est pas fait ça va venir secouer tout le monde vraiment là c'est vraiment de l'électrochoc pour avancer pour vraiment faire bouger les choses voilà donc ça risque de ne pas être confortable on sait que les nettoyages ne sont jamais confortable mais vraiment vont venir c'est comme si la lumière descendait en chacun d'entre nous et allait aller aller mettre en lumière l'ombre qui n'est pas vu qui veut pas être délogé en fait pour ensuite aller vers des choses vraiment plus légères plus fluide plus facile puisque à chaque fois vous savez que quand on vient mettre en lumière des zones d'ombre oui c'est vraiment pas confortable mais après on passe des paliers qui nous permettent d'aller vers des zones beaucoup plus fluides et légères voilà donc on va vraiment aller sur un mois de février très 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 intense et donc du coup je vous invite vraiment vraiment je le dis à chaque fois mais là c'est encore plus concret ça va vraiment être de travailler l'ancrage travailler la stabilité parce qu'on va on commence vraiment à percevoir les informations d'où qu'elles viennent que ce soit dans le monde spirituel que ce soit par les médias traditionnels les merdias ou par les médias alternatifs ça part dans tous les sens on ne sait plus à quoi se raccrocher et en fait ça aussi ça nous invite à rentrer à l'intérieur de nous là j'ai vraiment l'image de la tortue et aujourd'hui tout va nous pousser à ne plus s'accrocher à l'extérieur pour rien et en fait notre seule stabilité notre seul ancrage c'est nous voilà on peut plus se raccrocher à rien ni personne c'est nous et nous seuls et comment on fait pour se raccrocher à nous et ben c'est de vraiment travailler l'ancrage de travailler notre alignement et de faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur à nos ressentis à ce qu'on reçoit à ce qu'on ressent pour vraiment parce que c'est notre seule stabilité ça va être notre seule accroche en fait à l'intérieur de nous voilà donc tout 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 de l'extérieur va explose implose je sais pas j'ai le mot implose je même pas où ça va ça pour se raccrocher uniquement à son intérieur parce que c'est notre base c'est notre centre c'est notre source c'est notre ressource et seule elle en fait est est stable seule elle est notre vérité seule elle est notre pilier d'ancrage voilà c'est vraiment ce qui m'est montré ce qu'on me dit ça va ça va pousser chacun à ça donc c'est vrai que pour ceux qui s'accrochent à ce qu'ils connaissent pour ceux qui s'accrochent à cette matrice pour ceux qui s'accrochent à l'ancien en fait ben ça va être très vraiment ça va être hyper compliqué parce que tout se dissout tout vraiment s'étiole et du coup et ben ils vont essayer de se raccrocher à des choses mais qui s'effondrent donc du coup ça va être hyper instable et pour ceux en fait tous ceux qui font ce travail d'enlever les couches alors cette stabilité on la connaît parce qu'on sait qu'on ne se raccrochant à rien c'est là la plus grande stabilité en fait parce que on s'en remet à à nous à nos énergies à cette fois à cette stabilité intérieure à qui crée à l'extérieur donc en fait ce que je voulais aussi vraiment parce qu'on parle de se mettre en action et quand on dit de se mettre en action donc une fois de plus chacun on a ce qu'on a notre rôle chacun on est là pour quelque chose de différent sur cette planète et chacun a une place bien précise et surtout dans les semaines et mois à venir vous verrez que chacun va être positionné au bon endroit au bon moment et certainement pour beaucoup et moi la première je sais pas ce qui m'attend demain je sais juste que je vais être positionné à un endroit je ne sais pas lequel mais je sais que ce sera le bon endroit et que je serai je pourrai oeuvrer comme il sera juste d'oeuvrer et en fait chacun on va être amené à ça on vient chacun oeuvrer pour le nouveau monde pour la nouvelle terre vraiment parce qu'on expanse notre conscience parce qu'on revient à notre essence parce qu'on revient à qui on est et du coup chacun on est guidé ok à aller vers là où on doit être et du coup c'est notre mental en fait nous piège dans dans le sens où il se raccroche à des choses qu'il connaît sauf que ce qui arrive ça ne peut pas être accroché au mental puisque on ne le connaît pas puisque c'est tout nouveau au niveau de cette humanité au niveau de l'histoire de l'humanité de nous notre histoire humaine du coup on ne peut pas le connaître et donc du coup c'est pour ça qu'on ne peut se raccrocher à rien et surtout pas se fier au mental puisque ce qui arrive on ne le connaît pas donc du coup se raccrocher à l'ancien se raccrocher au passé se raccrocher à des structures ça marche pas parce que vous raccrochez à l'ancien donc du coup ça va vraiment être de se jeter dans le vide oui c'est hyper inconfortable oui ça fait peur mais justement c'est en allant défier ses peurs c'est en sortant de votre zone de confort c'est en sortant de ce que vous connaissez que vous allez accéder à toute autre chose qui est très 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 grand et on peut pas s'écraser on a tous des ailes et des filets de sécurité qui sont là dans le subtil donc du coup on peut pas s'écraser s'écraser ça c'est relié à l'ancien c'est relié à nos anciennes structures c'est relié à nos programmes à nos croyances et en fait aujourd'hui c'est ça aussi c'est que notre adn tel qu'il était n'est plus et ne sera plus parce que tout est en train de se modifier toutes nos structures énergétiques notre adn tel qu'il était conçu programmé atrophié limité en fait tout ça est en pleine modification donc nous recevons des nouvelles énergies très fortes qui viennent modifier notre adn qui viennent modifier nos cellules qui viennent modifier notre structure énergétique qui est très carbonée donc dense puisque c'était relié à la moitié et là la lumière qui descend c'est plein de de lumière adamantine et du coup ça vient alléger notre structure et du coup ça vient modifier notre adn donc ça vient mettre en lumière les zones d'ombre pour être en fait justement vu et pour qu'on soit plus dans la densité qu'on soit dans la légèreté puisque notre essence que nous sommes c'est très léger c'est fluide et c'est créateur mais pas à partir de croyances et programmes c'est créateur à partir de l'énergie c'est créateur à partir on se connecte au champ unifié de conscience donc ça n'a rien à voir on est c'est tout autre chose qui arrive et ça n'a absolument rien à voir avec avant donc on ne peut plus se relier et s'accrocher à ce qu'on connaissait c'est plus possible et de toute façon vous allez être mis à l'épreuve si vous continuez à vous raccrocher à l'ancien vous en ferez l'expérience on en fait l'expérience et on en fera encore plus l'expérience pour ceux qui veulent pas en fait lâcher ce toute cette structure ancienne voilà à chaque fois que vous voyez que vous libérez vous enlever des couches que vous vous expansez votre conscience vous accédez à des niveaux de conscience supérieure et vous accédez à des choses nouvelles que vous ne connaissiez pas aujourd'hui on est en train de complètement revenir à notre essence et revenir à notre essence ça veut dire revenir à nos capacités de télépathie de clairvoyance de médiumnité de se connecter à l'énergie donc d'aller chercher les informations non pas dans notre mental mais dans la connaissance universelle donc dans le champ d'énergie puisque tout est énergie tout absolument tout et nous on est à 99,9 % d'énergie donc du coup nous allons chercher les informations dans la connaissance universelle et donc dans chaque objet dans chaque personne dans chaque structure énergétique et du coup l'énergie est une information donc nous avons accès à un vaste champ informationnel et plus on enlève les couches plus en fait on accède à ce champ ce champ unifié d'informations nous sommes ça tous mais c'est vrai que tant que nous sommes avec ses programmes et ses croyances ces conditionnements nous ne pouvons pas y accéder nous ne le voyons pas c'est pour ça aussi que je aujourd'hui il y en a beaucoup où on se dit je comprends pas pourquoi les gens ne voient pas en fait tout ce qui se passe toute cette manipulation de masse c'est complètement normal parce que il y a trop de couches il y a trop de programmes il y a trop de conditionnement et du coup on peut pas voir c'est pas possible c'est impossible on est enseveli sous les couches donc on a on a plein de voiles et c'est impossible qu'on voit donc pourquoi notre travail individuel est capital et pourquoi de se tourner à l'intérieur est capital parce que quand on fait ça on change notre propre adn on change notre propre structure énergétique on expanse la conscience on met de plus en plus de lumière en nous nous sommes des piliers de lumière alors il y en a qui me disait oui mais nous sommes chacun des piliers de lumière oui et sauf que pour beaucoup les lumières sont éteintes d'accord du coup nous notre job c'est en nous d'expanser ce pilier de lumière qui viennent de plus en plus lumineux pourquoi parce qu'en faisant ce job sur nous nous venons nous venons modifier l'adn et les structures énergétiques autour de nous nous venons expansez les consciences autour de nous vous connaissez certainement si vous connaissez pas aller voir l'expérience du centième singe à partir de nous nous faisons bouger l'extérieur de nous donc c'est pour ça aussi regardez de quoi vous vous nourrissez de quoi vous vous alimentez en termes énergétiques si vous vous nourrissez de peur si vous vous nourrissez de l'ancien si vous vous nourrissez à vous raccrochez à d'anciens conditionnements à des croyances limitantes à des peurs à des doutes à tout ça en fait vous créez ça parce que aujourd'hui nous sommes chacun créateur de ce qui se passe dans la matière parce que à partir de nous notre conscience nos croyances c'est ce qui se crée dans la matière c'est du champ quantique donc plus y aura de gens qui vont faire cette introspection interne qui rentre en eux qui reste à l'intérieur donc ça veut dire qu'on ne donne pas d'intérêt à l'extérieur qu'on ne fait pas vivre l'extérieur et qu'on qu'on ne donne pas pour vérité ce qui se passe à l'extérieur que vous restez à l'intérieur vous allez voir qu'à l'intérieur dans votre demeure c'est un espace de paix c'est un espace sécurisé c'est un espace de liberté c'est un espace créateur et à partir de là vous créez autour de vous tout autre chose vous voulez le nouveau monde vous voulez la nouvelle terre vous voulez aller sur tout autre chose ça à partir de vous que ça se crée et c'est à partir aussi de vos actions et les actions c'est les actions intérieures c'est vos pensées qui sont créatrices et c'est aussi soyez attentif regardez dans ce que vous faites au quotidien dans votre manière de consommer dans votre manière de parler dans votre manière de communiquer regardez si c'est aligné au nouveau monde regardez si c'est aligné vraiment à ce que à ce que concrètement vous voulez est ce que en faisant telle action tel achat par exemple je suis en train de créer le nouveau monde est ce que puisque aujourd'hui si tant il ya on est en train de déplorer plein de choses dans ce monde on est en train de parler de la manipulation la perversion de tous ces géants qu'on fait vivre mais regardez vous individuellement comment vous consommez comment ce que vous faites vous individuellement tant qu'il y a des clients il ya des vendeurs on veut quelque chose de tout nouveau de nouvelles créations mais pour que ces créations puissent se faire il faut que l'ancien s'écroule pour que l'ancien s'écroule c'est à partir de nous individuellement qu'on ne doit plus alimenter l'ancien alors on ne pourra pas tout faire d'un coup c'est pas possible mais c'est par des petites micro actions en fait et des réajustements les réalignements individuels que nous faisons bouger les choses et donc bien sûr que pour beaucoup et moi même j'en fais partie je contribue encore à alimenter l'ancien monde mais chaque jour je me rends compte que ma conscience s'extense donc il ya de plus en plus de choses qui viennent évident pour moi qui ne l'était pas avant et donc il ya plus en plus de choses que je ne cautionne plus par mes actes par aussi ma parole parce que j'exprime parce que j'alimente donc il ya des choses que aujourd'hui non je ne veux plus alimenter ça et parce que je ne l'alimente plus alors je contribue à ce que cette chose n'existe plus donc c'est par nos actions individuelles une fois de plus je le répète que ça agit sur collectif et c'est largement plus puissant que ce que vous pouvez imaginer 11 donc nous sommes chacun en responsabilité du nouveau monde que nous voulons voir émerger en étant aligné par nos paroles à ce qu'on alimente par la parole est ce qu'on alimente l'actualité extérieure est ce qu'on alimente des peurs est ce qu'on alimente des doutes est ce qu'on alimente par nos achats le monde manipuler ses vendeurs voilà voilà tout ce qu'il ya autour où c'est pas ok pour nous et qu'est ce que nous on fait ça paraît énorme en fait comme ça quand on en parle mais vous allez voir que ça va aller très vite dans le sens où tout va très vite et vous vous rendez compte vous voyez aujourd'hui on voit de plus en plus de choses se passer dans la matière j'ai une gg je suis tombé sur une image hier et on voyait en fait vous savez ces barrages d'eau donc l'eau signifie en fait les informations les 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 attendez je reprends j'ai un doute hop l'eau parce que c'est très parlant je vais vous la mettre après en je vous la mettrai en en mince parce que c'est très parlant attendez je raccède pour pouvoir vous en parler clairement tac j'ai partagé ce matin alors voilà c'est je mets là l'eau c'est la vérité le barrage c'est les médias en train de fissurer et en bas c'est le peuple ok donc nous pour beaucoup on est là parce qu'on sait ok par contre la majorité des gens sur cette planète ne savent absolument pas ce qui se passe ils n'ont pas la conscience parce qu'ils sont endormis parce que parce qu'ils ont trop de voiles et couches et qu'ils sont pas en train d'introspection ok quand ça ça va se fissurer c'est en train là février pour moi ça se fissure complètement tout va toute l'eau va aller ici c'est pour ça que ça va être très intense nous notre job c'est de de bosser cet ancrage de folie d'être à l'intérieur de nous pour accompagner tout ce processus et je le répète on a seulement pas besoin d'être dans l'accompagnement ou la thérapie pour pouvoir accompagner le monde nous allons tous être impactés avec un max de gens autour de nous qui vont qui vont être déroutés parce que qu'est ce qui s'est passé nous on a été préparé petit à petit chacun il y a eu différentes vagues petit à petit on s'est préparé voilà quand on accède à telle chose car on enlève des voiles de qu'on accède un peu plus à la conscience parce qu'on enlève des voiles donc nous on a fait les choses progressivement on a fait un chemin voilà tranquillou bilou voilà chaque personne a fait son propre chemin et qu'est ce qui va se passer donc nous on s'est pas pris l'âme à dos dans la gueule parce qu'on l'a fait petit à petit on avait des petits filets d'eau petit à petit tac 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 donc c'était tranquille même si c'était pas confortable donc imaginez le tsunami parce que ça va arriver d'un coup donc ça va faire des électrochocs dans la vie des gens et dans les sauts de conscience et ce qui se passe en fait dans la structure humaine c'est quand c'est d'un coup ça bug quand ça vient d'un coup il ya une telle intensité que 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 le corps l'esprit tout mental ça bug donc chacun parce que nous on sait ce qui se passe parce qu'on a on a on a fait ce job parce qu'on travaille notre ancrage parce qu'on travaille notre alignement parce qu'on travaille et puis parce qu'on est contribué de toute façon aussi jour et nuit et surtout la nuit il ya un énorme job qui se fait au niveau de nos structures énergétiques pour transformer ces atomes carbone en atomes cristallins et pour modifier cet adn et puis parce que plus il ya de gens qui se réveillent plus ça réveille de gens puisque nous faisons ça reste pas en nous c'est un champ ça se propage donc nous sommes là nous serons chacun là en soutien pour ce qui va arriver donc aujourd'hui nous notre seul job c'est de de rentrer à l'intérieur de nous dans notre demeure et ce n'est pas du déni parce qu'aujourd'hui on le voit ce n'est que le début il ya tellement d'informations à tous les niveaux tous les niveaux même dans le monde spirituel parce que des fois souvent on se raccroche au monde spirituel oui lui ce qui dit c'est vrai lui ce qui dit je me raccroche à ça mais vous allez voir que là aussi si vous n'avez pas votre propre discernement si vous vous connectez pas à l'intérieur de vous à ce que vous ressentez à ce qui ouvre ou ce qui n'ouvre pas aujourd'hui quand vous écoutez une information quand vous écoutez quelqu'un tout le monde tout le monde et moi la première regardez quand on dit quelque chose si ça ouvre ou ça ferme si c'est ça me contracte ou ça ou ok vous avez vous votre corps vous guide vous êtes constamment guidé parce que nous avons un âme et un soi supérieur et nous sommes en permanence guidés donc et ça ne ment pas l'énergie ne ment pas c'est pas possible notre mental nous piège notre ego nous piège notre énergie ne ment pas l'énergie ne me ment pas tout ce qu'on reçoit de l'énergie je vous donne un exemple quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois il y a une info qui arrive directe cette personne j'adore cette personne ou je la sens pas mais c'est quoi d'après vous et très rapidement dans les secondes qui suit il y a le mental qui arrive et qui dit oh mais non regarde il est hyper connu c'est pas possible ce que tu ressens là c'est n'importe quoi machin le mental vient nous piéger parce que nous avons été conditionnés à être avec notre mental et notre cerveau gauche ok et aujourd'hui c'est de notre 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 glande pinéale et notre cerveau droit est atrophiée c'est lui qui nous connecte à notre intuition à notre soi supérieur à la guidance interne et externe mais en fait on est tous liés donc nous recevons les informations donc nous savons mais on n'y fait pas confiance c'est comme le truc je dépose un verre d'eau sur la table et puis la petite voix qui dit intérieure qui dit ça sent la connerie puis on n'écoute pas c'est bon on continue notre notre vie et puis quelques minutes plus tard enfin bref le verre tendait et se casse et on se disait ah je savais le nombre de fois on s'est dit je le savais c'est notre c'est notre guidance oui on sait on sait tellement de choses et ça ça se muscle une fois de plus et comment ça se muscle c'est en rentrant à l'intérieur c'est en étant aligné c'est en étant avec l'énergie en bas dans le bassin pas en haut le mental l'énergie monte en haut quand l'énergie est en haut on est dispersé c'est là où il y a les colères quand on est en colère l'énergie est là c'est de la faire redescendre en bas dans le bassin c'est le socle de paix le socle c'est l'énergie de vie ok plus on expanse notre conscience plus on retrouve l'énergie de vie nous sommes plus en mode survie on n'est plus en mode on survit dans cette société dans ce monde on retrouve l'énergie de vie on retrouve une énergie puissante une énergie créatrice nous sommes connectés au tout à tout et nous sommes constamment avec une guidance de ouf donc aujourd'hui notre job et notre seul job c'est de rentrer à l'intérieur parce que par exemple par rapport à tout ce mouvement qui est en train de se mettre en place à l'extérieur ce magnifique mouvement avec tous les trucks au canada il ya des je crois qu'il ya près 100 km plus de 100 km de trucks et des milliers de personnes d'un très pacifiste il ya les restaurants qui leur qui leur ouvre les portes qui nourrissent tous ceux qui sont dans le mouvement il ya des églises qui ont ouvert les portes pour les loger enfin je veux dire il ya un mouvement mais et dans les médias alternatifs et par internet nous avons accès à tout ce qui se passe en dehors ok c'est magique ce qui se passe c'est super c'est tellement beau tu es moins 30 là bas les gens sont au bord des routes à accueillir tous ces trucks qui sont là et c'est un mouvement qui est en train de devenir planétaire beaucoup sont en train de se regrouper et il ya des gens qui disent ben oui mais mais moi qu'est ce que je peux faire à mon niveau et parce qu'on croit qu'il faut rentrer dans l'action et qu'il faut aller rejoindre les mouvements pour certains oui si ça ouvre et si c'était tellement léger joyeux d'aller faire ça alors oui à 3000% et d'autres non juste en restant à l'intérieur de nous nous mauditions l'extérieur mais comprenez le bien ça on n'a pas besoin d'aller prendre on s'appelle là et allo allo alors maintenant réveillez vous tout ce qui se passe sur la planète non non et puis pas aussi de on a tellement envie on a tellement ce truc aussi de prendre les gens autour de nous et dire surtout nos conjoints ou notre famille mais regarde ce qui se passe regarde 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 cette actualité moi la première c'est vraiment ça c'est vraiment chaud en moi ou mon conjoint constamment j'ai un mais tu as vu ça regarde machin et je travaille constamment se revient revient arrête de vouloir imposer ta vérité aux autres arrête de vouloir parce qu'on en discutait justement on est on est beaucoup de femmes à être en fait en couple avec des gens qui sont attendez parce que je vois qu'il y a des commentaires je les ai pas vus axel merci 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 axel d'être là coucou julie christine bonjour et en fait du coup on a vraiment fait le constat donc j'en parle parce que on est tellement à être concerné en fait quand on est en couple d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur donc que nous donc ça vient vraiment nous chaluter parce que nous on est sur cette expansion de conscience on revient à notre essence on déprogramme nos conditionnements nos croyances et donc on se connecte à plein de choses qui sont dans le subtil en fait il n'y a rien de concret et les gens qui sont autour de nous ils ont besoin de deux preuves ils ont besoin de choses concrètes ils croient en plein de choses et puis et puis c'est pas possible qu'on nous manipule et puis oui bah oui ce que disent les médias c'est vrai etc etc et nous en fait on sent c'est extrêmement difficile quand on vit avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde alors c'est difficile tant qu'on résiste en fait une fois de plus tant qu'on est en séparation tant qu'on croit qu'on doit prouver les choses aux gens tant que on croit que notre vérité est une vérité universelle tant qu'on croit qu'il faut réveiller l'autre absolument mais pourquoi la majorité mais c'est même pas la majorité je dirais que 90% des femmes actuellement sont en couple même plus je connais je connais même très peu de couples qui sont avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde ou qu'elle pourquoi on est avec des hommes qui sont dans vraiment dans la matière qui sont pas sur la même longueur d'onde que nous et d'une c'est pour nous ancrer parce que sinon surtout au tout début où on fait ce job de rentrer en introspection on partirait trop en vrille on partirait trop en haut et nous on est venu s'incarner dans ce corps terrestre pour justement oeuvrer dans la matière et il ya ça et du reste ensuite ça me faut que je parle absolument du oeuvrer pour les autres ou pour soi et donc du coup ils viennent nous ancrer et puis ils viennent aussi nous montrer ils viennent nous appuyer sur tous nos boutons puisque tout ce qui se passe à l'extérieur c'est ce qu'il ya à l'intérieur donc tout ce qui nous met en réaction à l'extérieur c'est des choses à voir en nous donc en fait du coup l'autre est un miroir est un accélérateur de particules pour notre cheminement pour enlever les couches les voiles les croyances les programmes donc l'autre et bien constamment dès qu'il ya des choses qui nous met en réaction il vient nous montrer que nous on a à travailler et puis il ya aussi et moi je suis en plein dedans parce que je le vois aujourd'hui je n'arrive pas encore à m'extraire de ça c'est ces mémoires du féminin blessé humilié soumis violé tout ça c'est les mémoires attention c'est les mémoires collectives c'est des mémoires ancestrales et le féminin il ya ce féminin blessé qui vient castrer le masculin qui a dans la vengeance donc qui qui a ce truc de je veux être indépendante que je veux je veux faire par moi même je ne supporte pas que l'autre m'impose des choses ou même me dicte des choses ou me disent des choses ça me met en réaction parce que je suis il ya vraiment une vengeance sur le masculin donc ça c'est des mémoires qui sont là et elles sont extrêmement emprisonnantes elles viennent elles viennent nous mettre en réaction elles viennent nous elles viennent vraiment appuyé sur des choses très très fortes et c'est des mémoires collectives c'est des mémoires ancestrales et nous on vient libérer ce féminin donc c'est tellement intense en nous et là en ce moment le masculin sacré est en plein de job pour tout le monde et donc chacun a ses polarités on a ce féminin à travailler en nous donc rapporter cette douceur l'ouverture du coeur se reconnecter à son coeur voilà la connexion l'intuition la créativité et puis à ce masculin qui est là qui est souvent très présent qui est très réactif qui est dans l'action ok qui est dans la matière et du coup et ben ça va être une fois de plus de de pacifier chacun à l'intérieur de nous parce que ce qui se crée à l'extérieur c'est ce qui est à l'intérieur donc quand on est en réaction au niveau de notre conjoint des hommes en général c'est parce qu'il ya ce masculin à guérir en nous à pacifier ce féminin blessé aussi vous voyez que c'est tout un bordel et moi c'est vraiment vraiment mon travail actuellement et qui a été l'histoire de ma vie à être constamment en réaction et vraiment à m'imposer sur masculin et du reste j'ai toujours travaillé dans un monde d'hommes et j'ai été j'ai m'imposé dans un monde d'hommes mais c'était un peu dans les réactionnels peu beaucoup même et aujourd'hui je sens bien que moi aujourd'hui je suis aligné quand je suis avec la douceur quand je suis avec ce féminin guéri et je vois bien qu'il ya plein de parts en moi où il ya encore ce féminin blessé il ya encore des mémoires des ces mémoires du féminin qui était soumis humilié bafoué etc c'est des peurs en fait qui sont encore là qui se montrent peur de nouveau d'être abusé peur de nouveau d'être soumise parce que c'est l'histoire de ma vie aussi j'ai créé ça pourquoi on a créé pourquoi on a créé tous ces blessures ces traumas et ces histoires notre histoire de vie pour venir le guérir pour venir s'en libérer et pour que ça ne soit plus en nous et en faisant ça on est en train de libérer le collectif aussi donc tout ça ça se montre parce que on vient se guérir soi même et le collectif le monde de demain ce sera un monde guéri ce sera un monde libéré des blessures ce sera un monde où tous ceux qui sont venus oeuvrer pour la création de ce nouveau monde nous faisons ce cheminement ce travail cette introspection cette libération totale pour revenir à notre essence donc on ascensionne et donc demain le monde de demain c'est important aussi de le vibrer de le visualiser c'est pour ça que c'est important de ne plus s'attacher à l'ancien et à avant et au passé parce que nous continuons à le faire vivre le nourrissant c'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup parler de visualiser le monde de demain le vibrer le ressentir parce qu'en faisant ça nous le construisons dans la matière c'est du champ quantique donc c'est tellement important à partir de nous donc oui ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que le monde aujourd'hui tel qu'il a été créé c'est un monde sur le comment on dit ça attendez je cherche que j'ai noté plein de choses ah oui c'est le service c'est au service de soi le monde qui dans lequel on vit qui a été créé toutes pièces on est dévié de notre essence on est au service de soi donc c'est pour notre petite personne et le monde de demain quand on retourne à notre essence qu'on fait tout ce job d'introspection interne on va et on est au service des autres au service d'autrui et on se met au service d'eux et c'est vrai que c'est intéressant parce que pour ceux qui sont dans le travail d'accompagnement ou thérapie moi j'ai bien vu je suis passée par ces phases au début quand j'étais quand j'ai commencé il ya quatre ans j'étais dans je suis trop contente de contribuer aux autres mais à chaque fois je contribue je suis en train quand même de bosser pendant je suis pas au service de total en fait et je vois bien qu'aujourd'hui j'ai j'enlève toutes ces couches pour vraiment être au service total d'autrui et aujourd'hui c'est vrai que moi quand j'ai un discours et c'est vrai que c'est le discours que je donne à mon mari je lui dis moi aujourd'hui ma seule motivation c'est d'être au service du monde mais quand quand je le dis ça vibre tellement fort c'est juste évident que moi ma vie c'est d'être au service du monde quelque part c'est pas comme si j'existais plus pas mais c'est de d'être bien à l'intérieur de moi d'être ma propre liberté ma propre sécurité d'être ma la joie mais à partir de moi pas à partir de l'extérieur et quand quand on enlève ses couches d'être au service de soi alors naturellement en fait on revient c'est juste évident d'être au service des autres et on est vraiment au service des autres et regardez moi la semaine dernière je vous avais dit je vous l'avais partagé que j'avais ils étaient super beaux et du coup j'ai mis mon fils mon plus petit qui est en m1 je n'ai mis que deux jours à l'école le mardi et le vendredi parce que les deux autres jours et ben je suis dit c'est tellement important qu'on aille profiter de dehors donc moi petit à petit je je sors du système naturellement je vais vers ce qui est juste évident pour moi et ce qui est extraordinaire c'est parce que c'est tellement fort et évident pour moi que les gens autour de moi y adhèrent en fait parce que par exemple mon mari lui il est très c'est important l'école c'est important les études il y a ses peurs parce qu'il a été complètement lobotomisé avec ça la peur de la réussite quelque part donc ça demande d'aller à l'école parce que le système actuel est fait comme ça donc c'est normal le système actuel on fait des études et puis après grâce aux études on a des diplômes et grâce aux diplômes on peut avoir tel ou tel job mais sauf que le monde de demain le monde qui arrive ça sera absolument plus ça donc c'est pour ça que c'est hyper déstabilisant parce que ça demande de se faire confiance d'aligner nos actions et ce qu'on fait au quotidien avec ce qui nous fait vibrer et moi je vois bien aujourd'hui ce qui me fait vibrer ce n'est ce n'est plus cette société ce n'est plus ce système en fait et plus ça va plus ça devient évident donc je ne cautionne plus et c'est par mes actions que je ne cautionne plus ben non tiens mais moi je vais plus aller acheter ça ou à tel endroit je suis en train de cautionner c'est plus ok pour moi ou ben non l'école ah regardez ils sont c'est vrai on met nos enfants à l'école mais regardez ils sont sont grillagés sont en mur et ils sont ils sont ils sont comme dans du bétail dans un enclos dans des trucs bétonnés et on leur demande toute la journée d'être assis avec des injonctions avec des notes avec des évaluations donc on les lobotomise à être dans la comparaison dans le jugement dans la c'est dans la way dans la dualité et leur laisser être dans tout ça leur créativité dans tout ça donc aujourd'hui et comme par hasard en france où il a été ni que nous n'avons plus droit de faire l'école à la maison à nos enfants et c'est c'est juste parfait quelque part tout ça parce que tout est orchestré mais tout est orchestré pas un plan divin pour ça aussi qu'il faut que ça demande de se détacher des actualités de la matière parce qu'il ya un plan divin nous faisons partie du plan divin nous sommes le divin nous donc tout est parfaitement comme le virus comme les injections vous pouvez lire mes canalisations que j'ai mis dans le gros tout fait partie du plan divin sinon le plan divin de toute façon ne le ne le laisse pas faire donc tout est absolument juste pour tout de penser à hier il ya charlotte offman qui a fait justement une une vidéo en disant justement quand on disait tout est parfaitement juste pour tout et moi pour moi c'est c'est comment on prononce ça quelle vibration derrière à qui on dit comment on dit mais pour moi dans l'ordre divin là de ce qui se passe on comprend qu'en fait c'est une magnifique orchestration nous ascensionnons et donc du coup c'est sortir du système c'est aussi et ben moi aujourd'hui regardez aujourd'hui ça me semble tellement évident de moi je peux plus aller travailler si c'est plus avec l'élan du coeur je me suis écouté il ya il ya maintenant c'était un an de mon deuxième où j'ai quitté mon travail donc j'étais salariée je vendais des voitures et l'univers m'a vraiment mis certain nombre de choses dans mon travail où ça c'était tellement intense pour moi c'était c'était tellement douloureux qu'en un week-end donc c'était maintenant il ya 11 ans en un week-end j'ai pris la décision de mettre un congé parental total parce qu'en fait je donnais en plus mon salaire partait dans la nounou tout ça j'ai fait les calculs en fait je m'apercevais que j'allais j'allais bosser mais pour rien en fait et je me suis dit c'était juste évident pour moi j'ai jamais discuté avec mon mari mais lui m'a laissé libre et j'ai dit j'arrête tout et j'ai mis un premier pas premier pied dans une liberté en fait alors pendant six mois ça a été extrêmement douloureux difficile parce que moi j'ai toute ma vie travaillé dans le commerce toute ma vie j'étais aussi indépendante donc je gagnais ma vie voilà donc c'est venu me faire travailler sur je quitte le salariat je sais pas où je vais je ne vois plus personne je dépends de mon mari tout ça tout ça tout ça à l'époque j'étais pas du tout dans tout ça et en fait j'ai aujourd'hui que recul je vois où ça m'a amené donc j'ai ça m'a permis de toucher là la liberté et aujourd'hui c'est juste évident pour moi c'est comment aujourd'hui on peut aller travailler en ayant la boule au ventre en se rendant malade en n'ayant pas envie quand on en est là et bien à un moment donné c'est de se positionner d'avoir les coronas de dire stop parce que vous verrez que ceux aujourd'hui qui font le choix de de se jeter dans le vide ça veut dire de prendre des décisions aujourd'hui c'est pas prendre des décisions c'est quand vous faites quelque chose qui ne vous fait pas vibrer quand vous faites quelque chose qui ne vous met pas en joie quand vous faites quelque chose par obligation donc vous ne voulez pas le faire mais vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix c'est pas vrai c'est pas vrai on a toujours le choix mais c'est les peurs qui nous empêchent d'accéder à nos choix sauf qu'aujourd'hui il ya les filets de sécurité pour tous ceux qui vont s'aligner sur le nouveau monde qui vont s'aligner sur ce qui vraiment les fait vibrer ce qui pourquoi bon sang mais regardez quand on fait quelque chose à partir de notre coeur quel qu'il soit et dans un job encore plus donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui me disent mais moi je sais même pas quelle peut être ma contribution je sais même pas ce que je sais faire et j'ai été dans cette posture il n'y a encore pas très longtemps mais qu'est ce que comment je peux faire parce qu'on n'a pas la connaissance de soi parce qu'on a plein de couches qui nous voilent qui nous empêchent d'accéder à nos potentiels et capacités au fur et à mesure on enlève les couches on accède à chacun ce qu'on a en nous nos dons nos capacités nos potentiels qu'on met au service des autres j'adore cette phrase qui est fait de ta passion ton métier tu ne travailleras jamais le monde de demain c'est ça chacun va faire de sa passion de ses potentiels de ses capacités son job donc plus personne il n'y aura plus aucune souffrance il n'y aura plus aucune douleur il n'y aura plus aucun aucune obligation puisque chacun oeuvre à partir de ce qu'il fait vibrer à partir de ce que lui sait faire mais c'est énorme imaginez ce monde comme ça mais moi juste en parler mais c'est juste évident et on sort complètement du monde de cette société qui est verticale ça veut dire que mettons les gens au dessus nous que nous avons des hiérarchiques que nous avons des supérieurs que nous estimons les autres au dessus de nous ou que nous on s'estime au dessus de quelqu'un d'autre ça ça se termine parce que quand on revient à notre essence et quand on enlève les couches on s'aperçoit que tout le monde est au même niveau il n'y a même pas d'histoire de niveau et ceux sur le chemin qui ont plus de connaissances parce qu'elles se sont par exemple préveiller plus tôt et bien elles vont aller amener ça à ceux qui sont en fait un petit peu en arrière plan du chemin c'est comme le peuple de télos j'avais écouté comment il marchait c'était en fait les personnes qui étaient qui avaient un certain âge vraiment plus avancé qui s'occupaient des enfants parce qu'ils avaient les connaissances à maturité l'expérience pour accompagner ces enfants mais avec une essence avec leur essence ça veut dire qu'on est libéré de tous ces conditionnements et regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui quand on met un enfant on lui dit tiens tu peux t'occuper de ses plus petites on demande par exemple au sixième j'en sais rien s'occuper des primaires l'enfant mais ça le met dans une estime de soi dans une responsabilité et il est content parce que lui ben il a été avant là et puis maintenant ben il peut aider ceux qui sont dans des classes en dessous mais c'est ça le monde de demain et aujourd'hui mais vous imaginez si les enfants on les mettait là dedans mais il aurait plus de problème d'estime de soi et confiance et de dualité de séparation et tout ça juste ces petites choses tellement anodines et demain c'est ça c'est que chacun tiens ben regarde moi je sais faire ça ben moi je sais pas faire hop et ben tiens on s'associe mais on crée des projets juste énorme chacun en mettant en commun nos potentiels et capacités c'est ça le monde qui arrive et c'est vrai que ça demande de rentrer en introspection de rentrer dans sa demeure et d'y rester pour pouvoir expenser ça à l'extérieur donc je pense que j'ai bien expliqué sur ce live notre job actuel et on est on est énormément contribué d'un point de vue énergétique et ça s'expanser et ça ça va de plus en plus s'expanser ça tous tous ça va aller on peut pas savoir comment on va aller sur le monde de demain mais c'est chacun à chaque instant qu'on est en train de construire et j'espère que vous comprenez ça chacun par notre attitude chacun par nos paroles chacun par nos pensées en étant à à attentif à ce que est ce que c'est vibrant ce que je suis en train de dire ou est ce que je suis en train d'alimenter quelque chose d'axiogène ce que je suis en train d'alimenter de la peur est ce que je suis en train d'alimenter voyez vous créez à partir de vous absolument tout à l'extérieur donc c'est nous individuellement où on est en responsabilité du monde de demain et en responsabilité nous mêmes déjà voilà est ce que j'avais d'autres choses à dire ce sont nos croyances nos programmes implantés au sein de notre génétique l'adn qui se projette dans le monde de la forme qu'il devienne réalité donc c'est pour ça que tous les problèmes que chacun on peut avoir dans sa vie c'est une propre création puisque c'est à partir de nos croyances de nos pensées de nos programmes de nos conditionnements de nos rôles que nous créons les choses dans la matière à partir de là je crois que tout est dit voilà donc bilan on prend soin de nous on regarde ce qui nous fait vibrer on regarde ce qui nous nourrit tout ce qu'on fait par obligation et ben regardez ce que vous pouvez faire regardez les choix que vous pouvez faire pas vous pouvez c'est on est il ya plein de gens qui disent on n'a pas le choix c'est pas vrai ça aussi on a le choix dans le choix c'est une fois de plus nos croyances nos peurs il nous faut croire qu'on n'a pas le choix ce n'est pas vrai nous sommes des êtres souverains nous sommes des êtres libres en sécurité quand on retourne à notre essence on le perçoit tout ça et ça c'est juste des énormes croyances de la société des conditionnements des programmes où on croit qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé mais c'est faux des faux des faux on est tellement sécurisé mes amis on est tellement soutenu c'est énorme et ce qui va arriver va l'être encore plus lâcher le mental nous ne pouvons pas imaginer ce qui va arriver ça va être géant je peux vous dire que ça va vraiment être énorme moi je le ressens tellement que ça va être puissant ce qui arrive quand on est en train d'accéder à des choses tellement immenses et merveilleuses mais c'est chacun individuellement qu'on construit voilà donc bien sûr ce merci de me suivre une fois de plus n'hésitez pas à partager à parler cette communauté plus on sera de monde et plus on on fait fleurir les choses plus on expanse ensemble tout ça et on en a besoin et plus on est plus ça crée un égrégore puissant cette communauté est merveilleusement bienveillante juste magnifique sur des magnifiques énergies et et c'est chacun qui est dans ce groupe qui crée ça moi et chacun à partir de nous on crée tout 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 et on crée le nouveau monde voilà donc merci je souhaite une très belle journée voilà une magnifique semaine avec une nouvelle lune ce soir un nouveau signe dans l'année du asiatique et un portail mercredi jeudi vendredi très intense plus un mois de février des énergies jamais vu voilà prenez soin de vous alimenter des good vibes voilà et à très bientôt très bonne journée à tous les ous-titrage Société Radio-Canada